C'est parti pour la constellation du Versox, notre activation numéro 7 pour les célibataires qui ne veulent pas le rester. Si t'es célibataire et que tu veux rester célibataire, c'est ok, ça nous arrive à tous. J'ai mon téléphone à la main. Tout simplement parce que, ça y est, je commence à recevoir de magnifiques messages. Si tu vois que j'ai du plastique au niveau des dents du haut, c'est normal. F*** up and visalign. Voilà, j'ai 13 ans à nouveau, c'est ce que j'ai dit aux autres filles. C'est tout à fait normal, ne t'en fais pas. Je ne suis pas devenue bionique entre temps. Mourir violemment, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est ce qu'une dame vient de m'écrire. Et ça, c'est rien. J'ai connu pire. Et avant, ça me dévastait. Parce que ce n'était pas seulement les écrits, c'était les actes qui suivaient. Je ne vais pas pouvoir valider ce commandaire. Parce que si je le valide, cette femme va se retrouver au commissariat de police près de chez elle. Et elle sait que je ne lui ferai pas ça. À la place, je vais lui répondre là. Et je suis désolée du coup de hijack ta lecture. On va passer à ta lecture maintenant, tu n'en fais pas. Mais c'est une dame qui suit toutes les vidéos. Et je pourrais dire qu'elle harcèle si je me sentais harcelée. Mais je ne me sens plus harcelée. Pour moi, c'est une initiation de fou qu'elle m'a proposée jusqu'à présent. Je suis bien d'accord avec elle. Il est tout à fait possible que je meurs violemment. Comme j'ai vécu. Moi, je ne veux pas mourir dans mon sommeil. Je ne veux pas mourir d'ennui. Et je ne veux pas mourir en ayant le sentiment d'avoir été plus emmerdée par le monde qui est merveillé par lui. Il en est hors de question. Et je suis désolée. C'est moi qui, jusque-là, n'avais pas compris. Il y a une jolie chanson pour les versos, si vous voulez. Peut-être que je ne hijack pas tant que ça votre lecture. Peut-être que ça va vous parler. Peut-être que vous aussi, il y a des gens qui vous souhaitent ardemment de mourir. Aussi violemment que vous aurez eu l'audace de vivre. Déjà, un moment que je me sens aller mieux, allégée, à l'inverse de la veille, je peux regarder par cette fenêtre du train et sentir que les larmes montent toutes seules, parce qu'elles comprennent, enfin. Ce que c'est qu'aimer le jour est dormir bien. Rêver toujours, donner sa main, sans attendre. Et surtout, sans t'attendre, sans t'entendre. Dans ma tête, comme une voix off, tristement là. Trop évidente, vissée en moi parce que je disais, ça me rend vivante. Et puis tu croyais qu'il n'y avait pas de vie, pas d'existence après tout ça, mais c'était faux. Et je finis toujours par dire tu, quand je parle de moi. C'est aberrant, alors oui, parfois, j'avoue. Je me reconnecte sur tes pas gravés sur le sol, t'es presque là quand je m'isole. Comme quand tu m'écoutais des heures, parler, frivole, mais... Je sais pas comment expliquer, ça me désole plus. Ça m'inspire plus que ce que je pensais. D'avoir grandi, d'avoir appris, à avoir mal, au point qu'en sortir devienne vital. C'est ça. Tu vois, là, je regarde par cette fenêtre du train, et j'ai même plus mal. Parce que je sais être heureuse. Alors bien sûr, parfois, ça retombe. Regarde, je tangue entre deux mondes. Celui-ci tremble et l'autre, non. L'attente, la vraie, c'était si long. Mais là, je peux tendre à faire des choix, mes choix. Du coup, je tente de m'aimer, moi. Parce qu'au fond, mon seul chagrin, c'était ça. Il me reste qu'à sentir que ça fait du bien d'avoir mal au ventre, quand j'ai peur de retrouver un tel bonheur, une telle ardeur, car toi ou cet autre, c'est peut-être pareil au fond, et même si ça l'est pas, j'aime tant l'écrire. J'aime tant les cris qui me font renaître, j'ai tant vu sombre que je me connais. Alors si je peux encore tomber raide, trouver belle la vie le temps d'un verre, même sous les signes amers, même dans les pires rappels, je voudrais juste voir où cette folie m'emmène. voix off de Zéli. Z-E-L-Y. C'est parti. Pour la manifestation du verso célibatard qui ne compte pas le rester. C'est ce que je me souhaite Mourir aussi violemment que possible Aussi passionnément peut-être J'entends laisse-moi t'aimer d'amour Ah oui d'accord c'est ce que j'entends littéralement L'impératrice de coupe, le chevalier de coupe inversée et la roue de fortune Il y a littéralement quelqu'un qui pourrait vouloir te dire ça Waouh L'impératrice de coupe Sagittaire en maison 2 Le chevalier de coupe inversée Depuis le sagittaire en maison 2 projeté en gémeaux en maison 8 Et la roue de fortune Sagittaire en maison 2 Invitant le poisson en maison 5 A s'exprimer, j'adore J'adore T'as attendu que l'amour t'arrive un peu comme sur le coin de la figure Si t'es célibataire Et il arrive J'adore L'état d'esprit si tu le reconnais Depuis une programmation intérieure qu'on découvre ensemble C'est les amoureux inversés Depuis le gémeaux en maison 8 Tu sors comme en étant poussé A dépasser une expérience de séparation De deuil, de perte, de conflit, de confrontation Quel qu'il a été De disruption, de je sais pas trop quoi Au travers d'interactions, de communications Qui avaient sapé jusque là Complètement aspiré comme Une forme de disponibilité émotionnelle Que tu n'avais plus ou difficilement A accorder à d'autres choses dans ta vie Plus expansives, plus joyeuses Plus heureuses Plus, 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 plus Tu sors de cet état là Par ton propre choix Les amoureux inversés Et tu te retrouves A vivre un voyage Un déplacement, un emménagement, un déménagement Qui va améliorer significativement Tes conditions de vie, de travail, de santé De soins, de services En te proposant Parce que tu t'y ouvres Une expérience physique, relationnelle, matérielle et financière Pleine d'amour Et Vénus entre en Sagittaire Ton état émotionnel, s'il est le tien C'est celui de l'impératrice du bâton inversé On est en gémeaux En maison 8 Projeté encore une fois en Sagittaire En maison 2 Tu cherches plus à faire progresser Une relation qui est terminée Tout simplement Peut-être que ton cœur a tardé A ne plus faire partie d'une équation De laquelle Se jouait une forme d'interruption Ou de terme De divorce, de séparation Quel qu'il a été Mais ton cœur est en train de le reprendre En le destinant Dans tout ce qu'il peut Représenter comme inspiration Dans ta vie à suivre A un nouvel horizon Ton cœur est tourné Vers un nouvel horizon C'est un peu la chanson Que j'entends là d'ailleurs Dans ma tête Comment elle s'appelle ? Mademoiselle K Je n'ai plus le cœur à ça Mademoiselle K Je n'ai plus le cœur à ça C'est ce que tu me dis Je quitte sa tripe de tristesse Parce que je n'ai plus le cœur à ça Mon cœur ne peut plus être plus triste Qu'il ne l'a été Maintenant, place à la jour Ton comportement Après avoir connu la disruption Devient lui-même disruptif C'est souvent ce qui se produit La maison de Dieu En vierge En maison 11 Depuis un conditionnement caché En liant au verso Mais aussi au bélier Le passé ne peut pas t'apporter Le nouveau départ Que tu ne te mets pas seulement À vouloir Avec la maison de Dieu Que tu décides De complètement incarner Tu comprends Que tu n'étais pas là pour plaire Que ça ne peut pas être ça L'amour Et si tu ne sais pas ce que c'est Tu vas le découvrir Un jour après l'autre Comme tout le monde Comme tous les gens Qui n'ont pas l'arrogance De croire à l'avance Ce qu'ils n'ont pas encore vécu Comme tous les gens Qui n'ont pas encore l'arrogance De croire Ce qu'ils n'ont pas encore vécu Je n'ai pas fait d'erreur Beaucoup de gens pensent Que manifester quelque chose Dans leur vie C'est croire En ce que quelque chose Puisse se produire Mais ici Je m'adresse à quelqu'un Qui pourrait me dire The Cosmic Joker Croire Croire Ça m'a fatigué le cœur Croire Ça m'a brisé le cœur Ça a brisé mes certitudes Ça a brisé des paradigmes En moi Auxquels je m'accrochais Comme ce n'était pas permis De m'accrocher Parce que moi je pensais Que le bonheur C'était ça Et d'une manière ou d'une autre Il y a une expérience Que tu as vécu Qui a raflé L'idée du bonheur À laquelle tu étais attaché Et quand on vit ça Par un divorce Une séparation Par une maladie Par je ne sais pas quoi Par une révélation douloureuse Quelle qu'elle soit Douloureuse Pour toute la résistance Que nous nous propose En pensant que notre bonheur Tenait précisément À ce qui s'en va C'est jamais agréable Jusqu'à accepter Et ton comportement Me dit que tu acceptes Tu acceptes L'impensable Tu acceptes L'insensé De ne pas avoir besoin De croire à ce qui t'arrive Pour le vivre Un comportement D'ouverture De libération De toutes les barrières À l'amour Que tu avais pu Te taper Inconsciemment La maison de Dieu Est jamais consciente C'est bien pour ça Que c'est une maison de Dieu Il y a une idée De Comment dire ça De ton quotidien de vie De travail De santé De soins De services De bien-être Aux personnes comme aux animaux Que tu t'étais peut-être faite A laquelle tu t'étais peut-être Très fort accrochée En te disant Comme moi je peux me le dire aussi Comme d'autres peuvent se le dire Si je m'y accroche assez fort Ça finira par arriver Il est possible Que ton comportement T'amène À t'ouvrir À une révolution De l'idée Que tu te faisais Du quotidien Que tu te souhaitais Ici je m'adresse À quelqu'un Qui souhaitait être Un pilier Dans son quotidien Et le problème N'est pas de vouloir Être un pilier On en a besoin Mais là je m'adresse À quelqu'un Qui ne voulait N'être que cela Et c'est ça Qui s'effondre Ce qui s'effondre C'est une croyance Selon laquelle Tu pourrais Ne devoir Ou ne pouvoir N'être que la moitié De toi En vivant Depuis un rôle Dont tu aurais Comme une forme D'exclusivité Mais de pression Également Et ça n'est plus nécessaire Il n'est plus nécessaire Que tu ne sois Qu'un pilier Dans ta relation amoureuse Bien entendu Avec les gens Vibrants comme toi Tu peux t'attendre À ce que quelqu'un revienne Page de coupe inversée J'aimerais te dire Le contraire Mais non Il y a deux personnes Qui arrivent dans ta vie La première Tu la connais déjà Vous vous êtes proposé Une expérience familiale Conjugale Parentale Ou territoriale Ensemble À un moment donné C'est une personne Qui vit à distance de toi Sur le plan physique Ou peut-être plus émotionnelle Quelqu'un qui Émotionnellement Ne se sentait connecté À toi Que quand ça l'arrangeait Et donc Qui n'a pris soin De respecter Ta sensibilité Il y a un problème De respect Entre la maison de Dieu Et le page De coupe inversée Qui n'a pris soin Comme de ne respecter Ta sensibilité Que quand Ça lui permettait De prendre soin De ses propres intérêts Ça c'est pas de l'empathie C'est autre chose Et puis il y a Une deuxième personne Qui te regarde de loin Et qui ne peut plus Faire que regarder La première personne Tu vas la reconnaître Parce qu'elle est en gémeau En maison 8 Ça veut pas dire Qu'elle est du signe du gémeau Ça veut dire Que c'est quelqu'un Qui revient dans ta vie Par voie de communication Pour solliciter ton attention En espérant Que tu puisses Continuer de la lui donner N'est-ce pas à travers De considérations physiques Relationnelles Matérielles et financières Que vous pourriez continuer Ou avoir eu en commun À un moment donné C'est un prétexte Pour espérer A la fois se maintenir A distance de toi Et à la fois Jouer aux marionnettes Avec toi Je sais pas ce que Cette personne y gagne Et oui C'est quelqu'un qui Depuis le conditionnement Du coup de terre De la justice du denier Qui se manifeste En gémeau Mais depuis un conditionnement Qui commence en vierge En maison 11 C'est littéralement Qui vient chercher Cette disruption Le comportement inverse De ce que cette personne Avait l'habitude Que tu lui opposes Peut-être pas de réaction du tout Du coup En vierge En maison 11 C'est quelqu'un Qui revient Pour appuyer Et te renforcer Dans ce conditionnement Selon lequel Tu ne pourrais être là Que pour servir ton prochain De manière asservissante Pour toi N'être qu'un pilier Ou n'être rien Il est temps Que ça s'arrête Tu ne crois pas Et donc C'est depuis le Capricorne En maison 3 Que cette personne Se représente à toi Pour des considérations Prétextées À pouvoir se maintenir Dans l'exercice D'un pouvoir Comme d'une autorité Possiblement hautement abusive Ce qui est fou C'est que ce serait Hautement abusif Mais en même temps Ce serait En apparence Pour des questions De justice Ou de justesse D'équité Ou d'équilibre Ou de Mais parce que Cette personne Elle veut te voir Continuer d'investir Dans votre relation D'une manière Ou d'une autre Parce que c'est quelqu'un Qui en lui Ou en elle N'arrivera Possiblement jamais A te dire Complètement au revoir La deuxième personne Le pape de l'épée En vierge En maison 11 Quelqu'un qui t'aide A dire au revoir Au passé Parce que cette personne A quelque chose A gagner C'est quelqu'un Qui te sait Vivre une métamorphose Et qui veut pas te perdre A l'occasion De ta métamorphose C'est quelqu'un Qui a peur Qu'à l'issue D'une forme De finalité De transformation Pour toi Vous vous perdiez De vue Et cette personne Elle veut pas te perdre De vue Elle veut littéralement Se transformer A tes côtés Pour pouvoir Se proposer Un nouveau départ Avec toi C'est peut-être Quelqu'un Avec qui vous avez Des points communs En termes de relations Foireuses Qui sont les plus belles Parce que ce sont Ce sont les plus belles Ce sont pas les plus belles Mais ce sont Les plus intenses Dans la destruction Lorsqu'on oppose De la résistance A l'acceptation De soi C'est en ça Que moi je les trouve Sublimes Ok ? Ok T'as pas besoin De verser dans du sadisme Ou du masochisme C'est pas ça qu'on te dit L'autre personne Tu lui manques C'est quelqu'un Qui t'oubliera jamais Et qui va toujours Revenir 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 Donc t'as plutôt Intérêt à trouver Le moyen De Plutôt que de te dire Qu'un jour Peut-être Les choses s'arrangeront Ou qu'elles changeront C'est toi qui changera Tu changes déjà C'est quelqu'un de conçu D'incertain De pas clair D'insécurisé Antérieurement Très profondément Et c'est possiblement Une personne Qui projette tout ça Qui projette Un problème Clannique Lié au masculin Dans sa vie Donc tu t'es tapé Une projection Paternelle Ou je sais pas trop quoi Que tu sois un homme Ou une femme C'est Soit mon père Ne te comporte pas Comme ma mère Un peu comme ça Un peu un truc comme ça De la part de la personne En question La deuxième personne Sournée Quelqu'un qui sait Que t'as besoin d'aide Parce qu'il y a Une alchimie de fou Entre vous Peut-être que vous avez Déjà bu un verre ensemble D'accord Et peut-être que tu t'es senti Un peu en conflit Parce que C'était pas Parce que c'est douloureux Ce que tu vis peut-être Tout simplement En fait Ouais Il y a une troisième personne Dans le lot Qui fait partie De tes relations Professionnelle Commerciale Administrative Légale De santé Amoureuse Maritale Conjugale Familiale Et amicale Parle-lui De ce conflit C'est l'empereur C'est quelqu'un Qui t'aime Comme un frère Ou comme une soeur Parle-lui Parle-lui Parce que l'alchimie Que tu te tapes Avec une deuxième personne Elle est vraiment canon L'attraction est sincère Le problème c'est Comment accueillir La sincérité Lorsque t'as été habitué A tout le contraire Mais t'as été habitué A tout le contraire Pour pouvoir connaître Cette sincérité Lorsqu'elle existe C'est tout Pas pour te méfier Pour comprendre Que quand on manque De sincérité C'est qu'on manque De sécurité Et t'as le droit De ne pas le préférer Mais donc Quand la sincérité Est là Il faut pouvoir Se rendre Psychologiquement Émotionnellement disponible A pouvoir l'honorer Et c'est ce vers quoi Tu vas Et ça va être choquant Parce que tu vas pouvoir Vivre à partir De l'air Va être sublime Tu vas vivre L'intimité Une très belle intimité Une intimité sincère Un lien Sensuel Et de confiance C'est tout ce que je te souhaite New York Les cheveux longs La barbe La jeune femme métisse Ou asiatique J'en ai un qui va me dire Tu fais exprès ? Écoute Je tire devant toi Chevalier d'épée La sincérité est là Ne projette pas Les doutes De ton passé Sur quelqu'un Qui au présent Se présente Honnête Et imparfait L'amour C'est pas raisonnable Le partenariat Le couple Quand vous allez décider De vivre ensemble Oui Un peu de raison Dans tout ça Ne vous fera pas de mal Mais L'amour Ce qui nous fait Raisonner amoureusement Les uns avec les autres Mais c'est pas raisonnable J'ai jamais entendu Quelqu'un me dire Je suis amoureux De toi Raisonablement Je suis raisonnablement Amoureuse Ou amoureux de toi Non L'amour C'est complètement fou C'est pas pour rien Qu'il y a rien de plus beau C'est tout ce que j'ai pour vous Pour maintenant Je t'embrasse fort C'était The Cosmic Joker Tu peux encore commander Ta lecture privée Si t'en as besoin Notamment si cette manifestation N'était pas la tienne Mais que pour autant Tu veux te proposer De vivre une nouvelle relation Amoureuse Je serais ravie De te lire Un conditionnement Qui puisse Personnellement te parler C'était The Cosmic Joker Que Dieu vous bénisse Fais-moi un petit bisou Pour me dire Que t'as écouté jusqu'au bout Et remercie cette dame Pour moi s'il te plie Je crois Profondément Et plus que je ne le crois Je le sais Je le connais En l'intercession Au fait d'intercéder Je demande pas grand chose Mais si tu peux la remercier En mon nom Ce sera encore plus puissant Comme libération pour elle Je lui souhaite la même libération Que celle qu'elle est en train de m'offrir A plus tard Je vous remercie cette dame Je vous remercie cette dame